Maintenant, il y a de plus en plus de craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés et Israël. Dans les dernières heures, deux personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur le sud du Liban. Si bien que les appels aux ressortissants étrangers à quitter le pays se multiplient. Je rejoins au Liban Patrick Arcage, qui est en visite là-bas. Bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-moi, vous êtes au Liban, pour quelles raisons? En fait, c'est essentiellement une visite familiale. Ma mère est âgée, elle a 46 ans, elle est tétraplégique. Et je suis là pour la soutenir moralement et financièrement, comme la majorité des expatriés qui viennent visiter leur famille. Les liens de la diaspora, leur pays d'origine, sont très forts. Et c'est pour ça qu'ils sont là, dans la majorité des cas. Oui. Comment vous vivez la situation actuellement? Comment ça se passe là-bas, là? Évidemment, la situation est extrêmement tendue. Tout le monde est dans l'expectative un peu angoissante de ce qui va se passer, les frappes, en réponse aux frappes, et tout à fait ça. C'est une situation que nous n'avons pas choisie. Nous n'avons malheureusement aucun contrôle là-dessus. Et la majorité du pays, et la majorité des Libanais, même expatriés qui sont en visite, subit ça. Et nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Oui. Là, vous, vous êtes au Liban. Vous êtes arrivé, quoi, à la fin juillet? Dites-moi, est-ce qu'il y a eu les tensions? Vous avez senti les tensions grimper depuis les derniers jours, depuis que vous êtes sur place? Exactement. La situation qui était déjà préoccupante s'est aggravée brusquement. Les tensions ont grimpé de plusieurs crans et on craint un conflit qui peut s'embraser et devenir régional. C'est ça qui est inquiétant. Ce n'est pas un conflit ponctuel, ce n'est pas des petites frappes ponctuelles qui sont déjà angoissantes, rien qu'à elle, qu'à elle seule. Mais ça peut devenir un embrasement régional. Ce n'est pas très grave. Est-ce que vous êtes en sécurité? Là où vous vous trouvez, est-ce que vous vous sentez en sécurité? La région dans laquelle je me trouve est en sécurité. Ce qui peut devenir, ce qui est inquiétant, qui peut devenir grave, c'est si l'aéroport, à cause de bombardements ou d'embrasements, se bloque. À ce moment-là, on reste bloqué. Mais personnellement, je suis en sécurité. Il y a beaucoup de régions qui ne le sont pas, mais ma région est absolument sécuritaire. Donc, je n'ai pas de crainte personnelle. J'ai des craintes pour le pays, pour la famille qui reste ici et pour l'avenir de ce pays qui est déjà exsangue, qui est déjà à terre complètement hier. Et c'était la célébration de l'anniversaire de l'explosion du port du 4 août qui a été une catastrophe pour tout le pays. Ça s'aggrave de plus en plus depuis plusieurs années. Ça devient extrêmement lourd. Voilà l'explosion du port que l'on voit ici. C'était hier, le 4e anniversaire. Il n'y a toujours pas d'enquête. Il n'y a toujours pas de résultat. Qui a fait ça? Il y a eu des centaines de morts, des milliers de blessés. Et une région entière a été dépassée. Il n'y a pas eu même une enquête. On empêche la tenue de l'enquête libanaise et internationale. On dit que le Liban risque d'être en première ligne de cette escalade de la violence crainte par plusieurs. Il y a différents pays qui appellent les ressortissants à quitter le pays. Je pense que vous devez revenir chez nous le 10 août. Vous parliez des craintes à l'aéroport, par exemple, que ce soit fermé. Est-ce que vous craignez de rester là-bas, de ne pas pouvoir revenir? Quelle est votre intention, en fait? Évidemment, il y a une crainte. Si l'aéroport ferme, que nous soyons bloqués d'ici. Je vous répète, là où nous sommes, nous sommes en sécurité. Cependant, j'ai même essayé de dépenser mon retour. Il n'y a pas de place disponible dans les avions. Donc, je préfère garder ma place de retour. Parce que si je change de date et qu'il n'y a pas de place, bien tout simplement, elle va être annulée. Et ça va être encore pire pour moi. Donc, pour l'instant, vous revenez en principe le 10 août à Montréal. J'espère toujours pouvoir revenir le 10 août à Montréal, évidemment. J'ai ma famille, une partie de ma famille qui est à Montréal. J'ai ma pratique, j'ai mon enseignement à l'université qui m'attend à la fin du mois d'août aussi. Donc, nous sommes quand même résilients. Ce n'est pas une question de peur physique pour nous. Il y a des gens qui sont sous la menace physique. Personnellement, je ne le suis pas. Mais j'espère que ce pays pourra être épargné parce qu'il n'en peut plus. Le peuple n'en peut plus. Le pays est complètement à terre et ce sera le coup qui risque d'être fatal pour le pays. Vous vous sentez impuissant, en quelque sorte? Totalement. La majorité du peuple libanais n'a aucun mot à dire. Le gouvernement libanais n'a aucun mot à dire. C'est bien au-dessus de nous que ça se décide. Ce sont des puissances qui sont au-dessus de nous qui décident de notre sort et du sort du pays tout entier et d'un peuple tout entier. Docteur Patrick Arcache, Libano-Canadien. Je rappelle que vous êtes en visite au Liban actuellement pour prendre soin de votre mère. On vous souhaite bon courage et en espérant que la situation puisse se stabiliser un petit peu, que vous puissiez revenir à Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501